Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir ensemble vos énergies d'avril, mai et juin. Je vais faire un premier tirage avec le tarot, que je vais doubler avec l'oracle des miroirs. Et en fin de tirage, on prendra des cartes plus spécifiquement pour l'aspect sentimental, professionnel et financier. Et on ira prendre aussi une carte message, un message général pour votre printemps. Au moment où je fais cette guidance, donc on est en avril, toutes vos guidances sentimentales d'avril sont en ligne. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à jeter un oeil. Si vous regardez cette guidance en mai ou en juin, des guidances sentimentales, il y en a tous les mois. Donc n'hésitez pas à regarder si votre guidance est sortie. Et pour les personnes pour qui il y a encore temps, là au mois d'avril, le 19 avril, je lance le premier atelier d'initiation au tarot de Marseille en visio, en distanciel, en live. Donc ce sera le 19 avril à 18h. Si vous ne pouvez pas être là pour l'atelier en live, n'hésitez pas à vous inscrire quand même, parce que vous aurez le droit, vous aurez accès à la rediffusion pendant un mois. Donc là, en plus, c'est le tout premier atelier que je lance en ligne. Donc il y a un tarif préférentiel de 20 euros pour cet atelier. Les prochains seront plus chers. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo juste un petit peu avant ces guidances-là dans le feed. Vous pouvez la retrouver où je donne plus de détails sur cet atelier. Et sinon, sur toutes mes vidéos et dont celle-ci, vous avez mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai toutes les informations. Donc voilà, c'est le 19 avril à 18h en live. Et sinon, pas sur YouTube, ce n'est pas accès à tout le monde. C'est sur inscription. Et si vous ne pouvez pas être là, il y aura la rediffusion. Allez, on est parti pour vous, les poissons, avec le tarot. Premier tirage pour votre printemps 2024, avril-mai-juin. Allez, pour les poissons, le tirage du printemps. Hop. Et 5. Hop, j'ouvre la porte au chat. Voilà, sinon ça va miauler pendant toute la guidance. Ici, on a le 8 de pentacle, le 10 de coupe, le fou arcane majeur, le 8 de coupe et le 3 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 pentacles. On a 2 8 et on a 2 coupe. C'est intéressant. Et au centre, comme une balance, on a une arcane majeure, le fou. C'est bien, il y a de la cohérence dans votre tirage. Là, on va aller le doubler tout de suite avec... Il y a de la dualité, en tout cas. On a beaucoup de choses qui se retrouvent deux fois. Et on va doubler aussi avec le racle des miroirs. Ah oui, en plus, ça fait... Dans l'ordre, si on prend par le sens, on a l'arcane majeure. Ensuite, on a 2 coupes. Et ensuite, on a 2 pentacles. Vous voyez ? Donc, c'est cohérent comme ça, en plus. Et on a le 8 pour chacun. Intéressant. Ça fait un peu un effet miroir. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs pour les poissons pour le printemps. Hop là. Hop là. Alors, je vais remonter ça un petit peu. Ici, on a la projection, la distance, le cadeau. Super. La joie, encore mieux. Et le carrefour. Alors, est-ce que tout est bien à l'écran ? J'ai l'impression que c'est un petit peu sombre. Je suis désolée, j'espère que vous voyez bien. Pourtant, j'ai mis toutes les lumières. Je vais rapprocher celle-ci. Alors, on a l'huile de pentacle associée à la carte de la projection. Le 8 de pentacle, vous voyez, on a un personnage qui est à son bureau, qui travaille. Et donc là, il y a une notion de travailler. Alors, je vous laisse faire la part des choses. Je n'ai pas précisé par rapport à où ces énergies viennent se cristalliser. Ça peut être par rapport à un domaine en particulier. Maintenant, ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, financière, sentimentale, relationnelle. Mais ça peut être les énergies générales de votre printemps qui peuvent embarquer plusieurs domaines. Ou aussi votre vie intérieure, votre développement personnel. Je vous laisse faire la part des choses. Ce 8 de pentacle, on voit ce personnage qui est assis à son bureau. On voit un cycle de lunaison au-dessus de sa tête. Elle est en train de travailler sur quelque chose, un projet sur elle-même. Et ce travail, avec la carte de la projection, lui prend de regarder les choses en face. Ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez mettre en place ici, les poissons, ça prend déjà une introspection. Ça prend déjà un bilan. Ça prend de regarder les choses comme elles sont, avec cette projection. Et non pas comme on aimerait qu'elles soient. Il y a vraiment une notion ici, il n'y a pas de faux semblants. On tombe les masques et on regarde les choses en face. On se regarde en face. On peut regarder une personne en face, une situation, un projet. C'est important de sortir un peu des chimères et de faire un bilan, de mettre à plat. C'est ça qui va vous permettre d'avoir toutes les informations à l'esprit et de pouvoir derrière avancer comme il faut. Donc là, on travaille là-dessus, à regarder aussi, peu importe si on doit faire des investissements. Il y a vraiment tout ce truc-là à regarder en fond, avec une clarté d'esprit ici. Sans faux semblants. On continue avec le 10 de coupe et la distance. Le 10 de coupe, les couples, là, on est sur l'émotionnel. Le 10 de coupe, c'est un petit peu les moments où tout semble s'aligner. Il n'y a pas un caillou dans la chaussure où on se sent bien. Donc là, vous voyez dans quel domaine de vie ça vous parle. Mais c'est peut-être ce que l'on souhaite trouver, mettre en place. Je referme la porte. Il commence à faire froid. De ce qu'on veut mettre en place, qui vibre juste. Là, on a deux personnages qui sont dans un hamac, sur la plage. On voit les enfants qui courent en loin. Il y a vraiment une notion d'harmonie, on se sent bien. Donc ça, je pense que c'est ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez avec le 8 de pentacle, peu importe dans quel domaine de vie. Et là, on est associé à la distance. Alors, est-ce que ça prend un voyage, un déplacement, une mutation ? Est-ce que tout simplement, ça peut concerner des vacances ? Parce qu'à la fin du printemps, on arrive sur l'été. Aussi, ça peut être ça. Maintenant, cette distance, elle peut être aussi psycho-émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose où il faut laisser mettre une distance, justement, pour pouvoir avancer. Laissez quelque chose derrière soi, ce n'est pas exclu pour pouvoir atteindre ce bonheur-là. Évidemment, c'est général. Donc, je vous laisse sur la part des choses. Cette carte de la distance, comment elle vient vous parler ? On peut être en relation avec des gens qui sont loin aussi, d'origine étrangère. Cette carte de la distance, elle a plusieurs aspects. Ensuite, on a ce centre ici, le fou associé au cadeau. Le fou, c'est l'arcane numéro 0 dans les arcanes majeures. Il y a 22 arcanes qui vont du 1 au 21. On vit de cycle en cycle. On parcourt un chemin. On arrive à des fins. On reprend au début, ainsi de suite, du 1 au 21, du 1 au 21. Mais entre les deux, avant de clôturer, de commencer un nouveau cycle, on a entre deux le zéro qui vient faire le lien. Et ce zéro, en fait, il vient engager un mouvement, une énergie pour pouvoir recommencer un nouveau cycle. Vous voyez, ici, on a un personnage qui se jette à l'eau. C'est un peu ce saut de la foi. J'engage le pas. Ici, il n'y a pas de mental. On y va. On y va. Le mental, il était ici. On a réfléchi. Maintenant, il faut y aller. Vous voyez, donc là, sur le mois d'avril, on est vraiment sur cette introspection sur décider ce que l'on veut vraiment. Ça vous prend peut-être aussi un déplacement, déjà, sur fin avril, début mai, ici. Mais clairement, au mois de mai, aïe. C'est au mois de mai, il faut y aller. Ça suffit de réfléchir. Si c'est aligné, ça vibre juste sur cette énergie du cœur. On y va. On se jette à l'eau. C'est le saut de la foi. Et c'est cette action qui va déclencher un nouveau cycle. Vous voyez, c'est comme un peu un caillou qu'on lance dans l'eau. Ça fait des ronds. Là, c'est ce personnage qui se jette à l'eau. Et derrière, ça va dérouler. Et regardez, on l'associe à la carte du cadeau. Donc, c'est déjà un cadeau que vous faites à vous-même. Écoutez-vous. Écoutez comment ça vibre. Voulez vraiment vers ce qui vibre juste et il y a un cadeau aussi à la clé, je pense. Ce saut de la foi, ce saut dans le vide, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas tombé mais que vous avez des ailes dans le dos, que vous allez vous envoler. Il y a un cadeau à la clé. Ça peut être une opportunité, une opportunité peut-être professionnelle. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être quelque chose qui se présente comme par hasard, entre guillemets, dans votre vie. Ça peut être une aide financière. Ça peut être quelqu'un qui vous donne un coup de main, ami, famille, peu importe, que vous n'avez pas vu venir. Vous voyez comment ça se matérialise, ce cadeau. Il peut venir de vous, il peut venir de l'extérieur. Mais en tout cas, il implique ce saut dans le vide. Vraiment, ça vaut la peine de le faire. Allez-y. Surtout que, regardez derrière, on a l'huile de coupe associée à la joie. Le huile de coupe, il laisse derrière lui, derrière elle, ici, quelque chose qui a été dur au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui a pu être traversé dans les semaines et les mois qui précèdent, qui a été plutôt lourd à gérer au niveau émotionnel. Et vous voyez ce huile de coupe, toutes ces coupes sont en train de couler. Elle s'est déjà détournée et elle marche vers le soleil, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Elle laisse derrière elle ce qui était difficile et regardez, ça associe à la joie. Ce cadeau-là, il y a vraiment quelque chose dedans. Le cadeau, c'est la joie qu'il y a. Il y a vraiment quelque chose ici, surtout avec le huile de coupe, qui se détourne et qui marche vers cette joie, vers cette lumière. Donc là, on voit que fin mai, début juin, il y a quelque chose, il y a un switch vraiment qui se fout. Il y a un switch d'énergie et on vous dit que cette joie, elle passe par le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est vous et les autres, c'est le faire ensemble. Que ça soit en famille, dans votre couple, avec vos enfants, peut-être qu'on veut agrandir la famille. Ça peut être aussi avec votre famille plus générale, avec qui vous pouvez faire un projet. Ça passe peut-être par des associations, des partenaires, peut-être professionnels, financiers, peu importe. La clé pour vous sur ce mois de juin, ça va être de faire avec les autres. Et c'est ça qui va vous permettre, vous voyez, le changement de direction. Ici, je vous lis les mots sur le panneau. Possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Au mois de juin, vous êtes à la croisée des chemins. On voit le cheminement ici. Au mois de juin, vous êtes à la croisée des chemins. Et là, il faut suivre ça. Il faut suivre votre joie. Continuer à suivre ce qui fait sens pour vous. Mais au mois de juin, on voit que ça passe par la co-création. Faire ensemble. Les pentacles, on est sur ce qu'on veut matérialiser. Vous voyez, avec le 8, au mois d'avril, on travaille là-dessus. Ce que l'on veut matérialiser. Au mois de juin, on y arrive là. On arrive au moment où, aïe, ça devient possible. Ça passe par vous associer, vous faire du lien avec les autres et prendre cette direction, cette nouvelle direction avec ces personnes-là. Peu importe qui sont ces personnes-là. Famille, amis, banquier, organisme, partenaire, professionnel ou financier. Mais en tout cas, s'il y a un nouveau départ qui s'acte sur le mois de mai, ici, qui se met en place. Et au mois de juin, aïe, on déroule ici, on acte, on prend clairement, officiellement, une nouvelle décision. Et ça va continuer de dérouler sur l'été. Ça peut prendre un déplacement, un déménagement, un voyage, vous voyez, ou un lien avec l'étranger ou l'ailleurs. Et sinon, c'est tout simplement ce qu'on disait. Peut-être ce qui a laissé aussi derrière, au niveau psycho-émotionnel, mettre une distance ici. On est en train de prendre cette direction-là. Voilà, c'est super. On a un très, très beau tirage pour vous, les poissons. Le mois d'avril est vraiment... C'est très intéressant parce que j'ai quasiment fait... J'ai pris l'impression d'avoir fait le même tirage pour tous les signes sur ce printemps. Tout le monde est embarqué par ces énergies de printemps. C'est très cohérent. Où il y a un renouveau, une renaissance, un nouveau départ. Peu importe comment ça se matérialise pour chacun d'entre nous. Mais il y a la même énergie qui va vers le haut et qui va vers l'avant. À condition, évidemment, que vous fassiez ce que vous avez besoin de mettre en place. Alors, excusez-moi. J'ai dû mettre pause parce que ça a failli couper. Il n'y avait plus de batterie. Je ne voulais pas reprendre à zéro. Donc, j'ai rechargé un peu. Donc, on était au bout de toute façon. Donc, voilà. Je vous disais que sur ce printemps, on voit que les choses évoluent dans le bon sens. Ça prend ce travail d'introspection. Ça prend des décisions. Un saut dans le vide, si on peut dire. Une sortie de zone de confort. Mais derrière, ça va vraiment sacter. Vous allez vous réaligner. Vous allez vraiment laisser quelque chose derrière. Il y a vraiment un switch qui se fait pour vous, là, courant mai. On va aller voir maintenant plus précisément les domaines du sentimental, du professionnel et du financier. Je commence ici avec le sentimental, avec les anges de l'amour. Allez, un message pour les poissons pour le printemps, avec les anges de l'amour. Alors, vous voyez, ça a un lien ici avec votre vie sentimentale ou non. Ça peut être complètement dissocié. Et ici, on a le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, ce n'est pas exclu aussi qu'il y ait une nouvelle énergie dans votre vie sentimentale, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit un renouveau, un nouvel élan dans votre couple. Ça va être déjà en couple. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vient en tout cas au niveau sentimental. On voit qu'on est sur la même énergie générale. Je vais remonter un petit peu ça. Il y a une énergie de nouveauté. C'est ce mot qui revient ici. De nouvel élan, de nouvelle envie. Et ici, de nouvel amour. En tout cas, on se réaligne aussi sur le cœur et sur ce qui fait sens, j'ai envie de dire. On va aller regarder avec l'oracle de l'énergie l'aspect professionnel. Pour vous, les poissons pour le printemps. Avec une carte avec l'oracle de l'énergie. Ici, on a l'abondance et éclosion. Super. Regardez au niveau professionnel. Abondance et éclosion. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici. Parce qu'on a quand même le cadeau. On a la joie. On a vraiment quelque chose ici. On voit qu'on travaille sur quelque chose. Vous voyez, ce tirage a un lien avec le professionnel. Il y a peut-être un changement ici. Que ce soit une mutation, que ce soit une augmentation. Un changement de travail, de société, de lieu de vie. Pour aller travailler, on peut se mettre à son compte aussi. Mais on a quand même de l'abondance ici et de l'éclosion. Vous voyez qu'on est vraiment plus sur l'énergie du printemps. On a des fleurs. On a des oiseaux. On a des... Qu'est-ce que l'on a ici ? Des petites choses. Vraiment, on a le printemps. On a sur la carte. Et c'est propice à l'abondance. C'est vraiment... C'est beau là. C'est super. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous au niveau pro ce printemps. On continue. Et éclosion, ce mot, il marque de l'ouverture. Vous voyez, on retrouve le mot un peu de nouvelle ici, nouvel amour. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, de prendre forme. C'est vraiment ça. Allez, avec le même jeu, on va regarder l'aspect financier pour les poissons, pour le printemps. Et ici, on a la victoire. Magnifique. Vous avez des très, très belles énergies. Les deux peuvent aller ensemble, du coup. Le professionnel et le financier. On a la victoire. Ici, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Le cadeau qui est là. Ça vous prend une sortie de zone de confort. Donc, peut-être qu'il vous faut aller demander une augmentation ou prendre un poste que vous n'avez jamais eu. Un poste qui est peut-être plus intéressant aussi, financier, qui va être plus stimulant. Alors, c'est nouveau. Il va falloir s'adapter. Mais c'est stimulant peut-être aussi. Vous voyez, il y a vraiment ce saut dans le vide. Et c'est un cadeau. Une opportunité qui se présente à vous, que vous créez. Créez votre chance aussi. N'hésitez pas à aller faire ce qu'il faut pour la déclencher, cette chance-là. Mais vous voyez, abondance, éclosion, victoire au niveau professionnel et financier. Et donc, j'ai l'impression que là, en tout cas, on retrouve les énergies du tirage. Mais de toute façon, même le sentimental, on est sur une belle énergie. Donc, waouh, très, très beau, très belles énergies. On termine avec le tarot des archanges. Un message ici général pour votre printemps. Que ce soit un conseil ou une guidance complémentaire pour les poissons, pour le printemps. Le page de Gabriel qui correspond au page de bâton. Bassex résume très bien ça. Les bâtons, on est sur une énergie d'action, une énergie de feu. Le page, il est jeune. Vous voyez, on retrouve cette nouvelle énergie. Le page, il est motivé. Il a envie, il est un petit peu, un peu insouciant des fois aussi. Mais il est joyeux. Vous voyez, il crée. Il y a toujours une notion de nouveau souffle, de nouvelle énergie. Et là, on est dans les nouvelles, dans les actions. Donc, il y a une nouvelle action qui est posée. Vous voyez, c'est ce que l'on voit ici. Pour pouvoir aller derrière, dérouler, créer des nouvelles conséquences. Action, réaction, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, on voit vraiment le début du printemps avril, début mai. On est axé sur cette introspection, cette réflexion sur le comment, pourquoi, avec qui. Et le but, c'est d'être dans cette joie, dans cette harmonie-là. Et à partir du mois de mai, on commence à poser concrètement les actions. Excusez-moi, il y a le téléphone qui tombe un peu. J'ai dû le bouger quand j'ai rechargé. Donc, voilà, le page de bâton. Je vous lis le petit texte. Suivez votre passion. Vous êtes prêts à relever tous les défis. Vous êtes capables. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Vous voyez, on a encore le mot « nouvelles » ici. Donc, vous êtes capables de relever des défis. Vous êtes capables d'accueillir cette nouveauté dans votre vie, peu importe dans quel domaine, de relever le défi. Ça va vous apporter de la joie. Ça va vous apporter de l'abondance. Ça va vous apporter un réalignement ici. Et vous allez tourner une page. Ça va vous aider à laisser quelque chose derrière et d'aller vers quelque chose qui a plus de sens aussi pour vous et qui vibre plus juste. Et ça passe par vous et les autres. Il y a un lien avec les autres pour prendre ce carrefour, cette nouvelle direction. On a un très, très beau tirage encore pour vous, les poissons, ici. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas à y revenir pendant le printemps parce que quand vous serez dedans, ça vous parlera d'autant plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ça reste une guidance générale, oui. Donc, si vous voulez une guidance privée, vraiment par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez toujours mon site Internet avec tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses aussi. C'est important pour moi. Ça démarre à 17 euros. Il faut que je refixe ça. Ça démarre à 17 euros. Et il y a le lien vers ma boutique aussi. Je suis en train de faire des créations. Donc, il y aura bientôt des nouvelles choses sur la boutique. Excusez-moi pour tout qui se casse sa figure. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, d'interagir. Vous savez que je suis déclarée. C'est mon travail. Je n'en vis pas encore. Toutes vos interactions, ça fait rentrer la vidéo dans l'algorithme. Vous savez. Et ça m'aide à me faire connaître et à me développer. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui pourraient compléter celles-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao !